Bienvenue dans l'univers des passionnés du PSG. Vous voulez tout savoir sur les dernières nouvelles du Paris Saint-Germain, le club de football qui fait vibrer les cœurs à travers le monde ? Vous êtes au bon endroit. Ici, nous vous offrons chaque jour une plongée au cœur de l'actualité parisienne. Transferts, blessures, analyses, et bien plus encore. Accrochez-vous, car les nouvelles ne cessent de tomber et les rebondissements sont nombreux. Préparez-vous à vivre une saison palpitante aux côtés du PSG. 20 millions d'euros pour un prodige colombien, le PSG prépare un coup de maître. La machine à recruter du PSG, pilotée par le génie du scoutisme Luis Campos, semble sur le point de faire des étincelles une fois de plus. Le club de la capitale est prêt à débourser 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Richard Rios, un milieu de terrain colombien qui fait sensation au Brésil. Cette pépite évolue actuellement à Palmeiras, un club qui a déjà vu passer des talents comme Andri, récemment transféré au Real Madrid. Mais qui est Richard Rios, la nouvelle cible de Campos ? A seulement 24 ans, ce joueur a déjà montré l'étendue de son talent sur les terrains sud-américains. Il s'est particulièrement distingué lors de la Copa América, où ses performances sous le maillot colombien ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Milan et la Fiorentina seraient également intéressés, mais le PSG semble bien décider à ne pas laisser filer cette opportunité. Un talent découvert au Brésil. Le flair de Luis Campos pour dénicher des talents cachés n'est plus à prouver. Le PSG en a déjà fait l'expérience avec des joueurs comme Gabriel Moscardo et Luca Beraldo, qui ont su s'imposer malgré la pression d'évoluer dans un club aussi prestigieux. Rios pourrait bien être la prochaine révélation du club parisien. Palmeiras, conscient du potentiel de son joueur, pourrait cependant vouloir le conserver encore quelques mois. Le plan serait de permettre à Rios de disputer des matchs cruciaux de Copa Libertadores avec son club avant de rejoindre Paris lors du Mercato Hivernal de 2025. Si ce scénario se confirme, le PSG serait une excellente affaire en signant un joueur en pleine ascension, prêt à s'intégrer dans l'effectif parisien avec une expérience internationale supplémentaire en poche. Le casse-tête du brassard de capitaine, Marquinhos en danger. Alors que le PSG a débuté sa saison en Ligue 1 avec une victoire convaincante sur la pelouse du Havre, une autre question cruciale agite les coulisses du club. Qui portera le brassard de capitaine cette saison ? Le départ de Kylian Mbappé, qui était l'un des capitaines la saison dernière, a laissé un vide dans le leadership de l'équipe et le moment est venu de redéfinir les rôles. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, est un adepte de la clarté et de l'organisation. Il sait que pour que son équipe fonctionne de manière optimale, chaque joueur doit connaître son rôle à la perfection. Cependant, cette redistribution des cartes pourrait bien mettre en danger Marquinhos, qui occupe le poste de capitaine depuis plusieurs mois. Un vote décisif pour l'avenir de l'équipe. Selon les informations de Fabrice Hawkins, un nouveau vote pour désigner les capitaines est prévu après la clôture du mercato. Une fois l'effectif finalisé, les joueurs choisiront qui auront la lourde tâche de guider l'équipe sur le terrain. Marquinhos, malgré son ancienneté et son rôle de chef, pourrait se voir contesté par de nouveaux prétendants au brassard. Parmi les noms qui circulent, on trouve Gianluigi Donnarumma, le gardien italien dont la personnalité forte pourrait en faire un leader naturel. Ashraf Hakimi, avec sa capacité à galvaniser ses coéquipiers sur le terrain, est également cité comme un candidat sérieux. Vitina, qui a su s'imposer dans l'entrejeu parisien, et Ousmane Dembele, fraîchement arrivé et déjà prêt à s'impliquer davantage, sont aussi en pouls. Mais au-delà de la simple question du brassard, ce vote symbolise un enjeu plus large, celui de l'identité du PSG pour la saison à venir. Qui incarnera le mieux les valeurs du club ? Qui sera capable de mener l'équipe à travers les moments difficiles ? Les réponses à ces questions définiront en grande partie la dynamique de l'équipe pour les mois à venir. Jonathan David, le PSG prêt à faire une offre de 40 millions d'euros. Alors que le mercato bat son plein, le PSG est prêt à sortir l'artillerie lourde pour compenser la blessure de Gonzalo Ramos. Le nom de Jonathan David, l'attaquant vedette du LOSC, revient avec insistance dans les discussions. Malgré les déclarations officielles de Luis Enrique, qui se dit satisfait de son effectif actuel, les rumeurs d'une arrivée de David à Paris se font de plus en plus persistantes. Une piste solide qui prend de l'ampleur. Les initiés sont formels, la piste menant à l'international canadien est de plus en plus sérieux. PSG Inside Actu, un compte bien informé sur les coulisses du club, a récemment confirmé que le PSG pourrait formuler une offre à Lille dans les prochains jours. Une somme de 40 millions d'euros est évoquée, à laquelle pourrait s'ajouter un joueur parisien en échange, bien que son identité reste encore secrète. Pour le PSG, ce serait une solution idéale pour pallier l'absence de Ramos tout en évitant de trop bouleverser l'équilibre de l'équipe. Mais du côté de Lille, la situation est plus délicate. Olivier Letan, le président du LOSC, est confronté à un véritable dilemme. Jonathan David est une pièce maîtresse de l'attaque lilloise et le laisser à partir de 10 jours de la fin du Mercato serait un coup dur pour le club nordiste. Trouver un remplaçant de son calibre dans un délai aussi court s'annonce compliqué et Lille pourrait être tenté de retenir son attaquant vedette malgré l'intérêt du PSG. Une offre alléchante mais risquée cependant, la perspective de récupérer 40 millions d'euros, voire plus avec l'ajout d'un joueur, pourrait faire pencher la balance. Pour le PSG, cet investissement serait stratégique. David apporterait sa capacité à marquer des buts et à créer des opportunités, deux qualités qui pourraient se révéler cruciales dans la quête des titres cette saison. De plus, son arrivée renforcerait l'attaque parisienne, déjà bien fournie avec des talents comme Randall Colomuani, qui devra cependant composer avec l'indisponibilité de Ramos. Mais cette décision divise les supporters parisiens. Certains estiment que le club devrait plutôt se concentrer sur d'autres secteurs du jeu, notamment la défense ou le milieu de terrain, tandis que d'autres voient en David un renfort de choix capable de faire la différence dans les moments décisifs. Quoi qu'il en soit, les prochaines heures s'annoncent cruciales pour savoir si cette piste aboutira ou non. Une chose est sûre, le feuilleton Jonathan David n'a pas fini de faire parler de lui. Accord avec Loukman, le PSG tient sa nouvelle star. Dans l'ombre des négociations pour Jonathan David, le PSG avance également sur un autre dossier de poids, celui d'Admola Loukman. L'attaquant nigérien de l'Atalanta Bergam, qui a brillant en Serie A, serait sur le point de rejoindre Paris. Selon les informations de la presse italienne, Loukman a déjà trouvé un accord avec le club de la capitale, et il ne manquerait plus qu'un chèque convaincant pour que l'Atalanta accepte de le laisser partir. Un transfert imminent. Privé de Loukman pour le match contre l'ex, l'Atalanta a tout de même réussi à s'imposer 4-0, ce qui montre la profondeur de l'effectif du club lombard. Cependant, cette absence pourrait bien être le signe avant-coureur d'un départ. Alessandro Giovanni Pagliarini, journaliste pour Prima Bergamo et Atalantini.com, a révélé que Loukman aurait conclu un accord total avec le PSG. Si cette information se confirme, Paris serait en passe de s'offrir un renfort de choix pour son secteur offensif. Du côté de l'Atalanta, la situation est délicate. Le président Lucas Percassi a exprimé son souhait de conserver Loukman, mais il a également reconnu que le joueur pourrait être mal conseillé et que la meilleure décision pour le club pourrait être de le vendre. Le PSG, de son côté, n'a plus qu'à aligner les zéros sur le chèque pour finaliser l'opération. Un atout offensif supplémentaire pour Paris. L'arrivée de Loukman renforcerait considérablement l'attaque parisienne, déjà redoutable sur le papier. Capable de jouer sur les ailes ou en soutien de l'attaquant, le Nigérian apporterait sa vitesse, sa technique et son sens du mais, des qualités précieuses dans un championnat aussi compétitif que la Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne. Avec l'incertitude qui plane sur l'état de santé de Gonzalo Ramos, Loukman pourrait rapidement s'imposer comme un titulaire indiscutable. Son profil polyvalent offrirait à Luis Enrique de nombreuses options tactiques, que ce soit pour percer les défenses les plus hermétiques ou pour dynamiser l'équipe en cours de match. Ce transfert, s'il se concrétise, serait un coup de maître pour le PSG, qui continuerait ainsi de se renforcer dans la dernière ligne droite du Mercato. Mbappé attaque le PSG et réclame 55 millions d'euros, les bras de fer continu. Dans les coulisses, une autre bataille se joue, cette fois sur le terrain juridique. Kylian Mbappé, désormais joueur du Real Madrid, a décidé de passer à l'offensive en réclamant 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ce montant, qui correspondrait à des salaires et primes non versés, est au cœur d'un litige qui oppose le joueur à son ancien club. Une relation tumultueuse qui se termine mal. Les relations entre Mbappé et le PSG se sont fortement détériorées au cours des derniers mois. Le départ de la star française a été marqué par des tensions croissantes, notamment après que le joueur a été envoyé dans le loft par la direction du club à la suite de son refus de prolonger son contrat. Cet épisode a laissé des traces, et la situation ne s'est pas améliorée depuis. D'après Le Monde, le 8 août dernier, Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP pour obtenir le paiement de ce qu'il estime lui être dû. En parallèle, il a également alerté l'UEFA via la Fédération française de football. Ses démarches montrent à quel point le conflit est devenu sérieux, avec des répercussions potentielles sur l'image du PSG. Une action judiciaire qui pourrait coûter cher au PSG. Mbappé, qui avait tenté de trouver un accord à l'amiable avec le PSG, n'a visiblement pas obtenu satisfaction. Nasser Al-Khelaifi, le président du club, a jusqu'à présent refusé de céder aux demandes financières de son ancien joueur, ce qui a conduit ce dernier à engager une action juridique. Cette situation délicate pourrait non seulement coûter cher au PSG en termes financiers, mais aussi ternir la réputation du club à l'international. Ce bras de fer juridique risque d'alimenter encore davantage les tensions entre Mbappé et les supporters parisiens, qui ne lui ont pas pardonné son départ tumultueux. Alors que le PSG cherche à tourner la page de l'ère Mbappé, ce nouvel épisode vient rappeler que les relations entre le club et son ancien joyau restent extrêmement tendues. Le PSG est Jadon Sancho, un dossier complexe. Depuis plusieurs semaines, le nom de Jadon Sancho, l'élié de Manchester United, circule parmi les cibles potentielles du PSG. Cependant, il semble que cette piste soit plus complexe qu'il n'y paraît. D'après les informations récentes, Sancho n'aurait jamais été une priorité pour le club parisien, malgré les attentes des supporters. Une fausse piste ? The Athletic a révélé que Sancho ne faisait pas partie des plans du PSG cet été. Malgré ses qualités indéniables, l'international anglais n'a jamais réellement intéressé le club de la capitale, qui préfère se concentrer sur d'autres cibles plus en adéquation avec ses besoins actuels. Cette nouvelle décevra sans doute ceux qui espéraient voir Sancho enfiler le maillot parisien, mais elle montre aussi la rigueur avec laquelle Luis Enrique et la direction sportive gèrent ce mercato. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Alors que le mercato touche à sa fin, les prochains jours seront cruciaux pour le PSG. Le club doit finaliser ses dernières recrues tout en gérant les départs potentiels. Les supporters, quant à eux, restent suspendus aux annonces qui pourraient changer le visage de leur équipe pour la saison à venir. Pour ne rien manquer des prochaines évolutions, restez connectés à notre chaîne. Ici, vous trouverez des analyses approfondies, des décryptages exclusifs et toutes les informations en temps réel sur le Paris Saint-Germain. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer et pour continuer à suivre cette passionnante aventure aux côtés du PSG. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles actualités sur le Club de la Capitale.